Bonjour mon petit loulou, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gaufres au maroilles. Donc on va raser la pâte à gaufres. Donc pour cette recette, je ne la connais pas, malheureusement. Je vais appeler une personne à m'aider. Maman ? Bonjour ! Eh oui, je suis maman. Voilà, alors c'est la recette des gaufres au maroilles, comme Marine elle a dit. Donc pour ça, je vous présente un fromage qui a beaucoup de personnalité, le maroilles, le fromage des rois, Charles Quint et Henri IV, ils ont raffolé. Ensuite, nous avons besoin d'un litre de lait, un demi-cube de levure, un morceau de sucre, 500 g de farine, une pincée de sel, 150 g de beurre et 3 oeufs. Alors, ça commence. On a besoin donc du litre de lait. Regarde Marine, tu le verses comme ça, dans un grand fétou. D'accord. Voilà. Ensuite, tu vas ouvrir, parce qu'en fait, il faut que le lait soit tiède, donc tu vas mettre sur une minute. Donc là, on a mis le lait, le litre de lait dans le grand fétou, parce que la pâte, elle va monter énormément. Donc, il faut que le lait soit tiède. Donc, on l'a mis pendant une minute, c'est tout. Comme ça, la levure, elle va bien se développer. Il ne faut pas que le lait soit chaud, sinon ça va tuer la levure. Donc, au bout d'une minute, c'est bon, c'est tiède. Ok. Le lait, il est tiédi pendant une minute. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émietter la levure dans le lait. Ok. Voilà, on les miette. Et ensuite, tu vas mettre le morceau de sucre dedans. Et ensuite, tu vas mélanger. Voilà, tu tuerles. Jusqu'à temps que tu ne vois plus les petits morceaux de levure. Si tu peux pencher, ça permet de visualiser s'il reste des petits morceaux de levure ou pas. Voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà, ensuite, on va mettre la farine. La farine est demandée. Ah, je lui ramène le chat. Alors, tu sais, le morceau de sucre, en fait, ça sert à activer, à activer la levure, en fait, pour que ça monte bien. Ok. Voilà, tu mets la farine en cuillet, comme ça, tout doucement. Voilà, on l'élange bien. Donc, une fois que la farine, elle est bien, bien mélangée, on va mettre la pincée de sel. Voilà. Et on mélange. Voilà. Voilà, ensuite, il faudra mettre le beurre, donc il faut le faire fondre. Donc, on va le faire fondre, on y tourne, là, pendant une minute. Ah, voilà. Voilà, le beurre. Donc, le beurre, tu vois, on le mélange comme ça, avec la pâte. Pour l'instant, il n'y avait rien qu'en plus. C'est une recette toute simple. Voilà, ensuite, on va mettre les œufs. Bon, alors, pour les trois œufs, on doit séparer les jaunes des blancs. Donc, on met les blancs pour les mettre en blanc en neige, et on met les jaunes de l'autre côté. Et de là. Voilà. Voilà, on a nos jaunes. On va les mettre dans notre préparation. Pendant ce temps-là, Marine, elle, elle, elle va monter les blancs en neige avec la super machine, là-bas. Et elle n'oublie pas de rajouter... La pincée de sel. La pincée de sel. Donc, on augmente petit à petit la vitesse du robot. Donc, on ne sait pas. Moyen. C'est bon, nos blancs sont montés. Ils sont très bien. Donc, j'enlève le fouet. Voilà. Ah, ils sont bons des blancs, déjà. Donc, on en prend une partie. Et on va mélanger les blancs pour commencer, on peut les casser un petit peu, ça va détendre. Et ensuite, on va faire attention à bien lever la pâte. Voilà. On soulève la pâte délicatement. Ça va nous faire une pâte bien légère. Bien. Bien aéré. Ouais. Il ne faut plus qu'il y ait de blanc du tout. Maintenant, on va la couvrir avec un torchon. Et on va poser le couvercle dessus et on va laisser tranquille, comme ça, reposer pendant deux heures. Voilà. Je vais vous montrer que la pâte, elle a vraiment bien gonflé. Et oui, elle a doublé de volume, vous voyez. Elle va être bien là. Après deux heures de montée, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va juste la fouetter pour la bien la mélanger. Et puis après, on va la mettre dans le gaufrier. On met la pâte dans le gaufrier que l'on a huilé. Et on referme. Bien doré à souhait. Et ici, on a une petite tranchonette de maroilles qui vont aller rejoindre cette gaufre. Et c'est reparti pour quelques secondes. Allez, c'est cuit. Voilà, bonne dégustation. Bon, je vais vous faire voir l'intérieur, ça va dégouler l'eau. Ça met l'eau à la bouche. C'est parti. Mais c'est parti. C'est parti.